Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 133 de Apprenons Ensemble. N'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi, et commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi la poly-ADP ribosylation ? Oh non, pas celle-là ! Alors, le nom fait peur en tout cas, poly-ADP ribosylation, je sens que ça va être difficile parce que je la confonds avec facteur de transcription génétique et ADN polymérase, donc il y a beaucoup de confusion, mais on va essayer. Alors, ce qui m'a interpellé, c'était le fait que la poly-ADP ribosylation est formée par une réaction chimique où les groupes de poly-ADP ribos sont ajoutées à d'autres protéines grâce à des enzymes qu'on appelle les enzymes PARP. Alors, je ne sais pas le nom complet, PARP, je pense, je ne sais pas si c'est poly... C'est poly-ADP ribosylation, polymérase. Ouais, ça doit être ça. Et cette modification moléculaire, on va dire, joue un rôle crucial dans l'organisme et notamment en ce qui concerne l'ADN. Donc, certes, je confonds pas mal avec les facteurs de transcription génétique et l'ADN polymérase, mais il y a quand même des petits liens parce que je sais qu'il y a une corrélation avec la réparation de l'ADN et peut-être le déclenchement, enfin, la stimulation de l'apoptose. Mais, ouais, j'ai pas trop envie d'en dire plus, parce que j'ai peur de me tromper, même si, bon, on est là pour apprendre. Donc, je pourrais pas rentrer plus dans les détails que ça. J'ai hâte qu'on voie ensemble la vérification pour voir les détails. L'étymologie, ben, poly-ADP, poly-plusieurs. ADP-ribose, je sais pas trop, juste peut-être qui dit ADP dit contenant de l'ADN. Voilà. L'application pratique, hyper important, ben, je parlais aussi vite fait de réparation de l'ADN. Ben, du coup, en médecine, ils utilisent ça pour des thérapies contre le cancer. Et je me rappelle qu'il y avait un truc que j'avais pas trop compris avec PARP. Je sais pas si, si en médecine, ils créent des traitements pour inhiber PARP ou pour, PARP, pardon, ou potentialiser PARP. Ça, je sais pas trop. On voit que c'est un peu flou. Euh, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre sur ça. Donc, j'ai hâte de voir la vérification et que l'IA nous fasse une petite analogie pour comprendre un peu plus. Donc, c'est parti, vérification. C'est quoi la poly-ADP-ribosylation ? La poly-ADP-ribosylation est une modification post-traductionnelle des protéines qui implique l'ajout de chaînes d'ADP-ribos sur les résidus d'acide aminé. La poly-ADP-ribosylation est catalysée par une famille d'enzymes appelée poly-ADP-ribos polymérase. Ces enzymes sont activées par des dommages à l'ADN et se lient à l'ADN endommagé pour catalyser l'ajout de chaînes d'ADP-ribos sur les protéines voisines. Les chaînes d'ADP-ribos peuvent être ajoutées sur les résidus de glutamate, d'aspartate et de lysine des protéines. La poly-ADP-ribosylation a plusieurs fonctions dans la cellule. Elle joue un rôle important dans la réparation de l'ADN en recrutant des protéines de réparation de l'ADN sur les sites de dommages. Elle régule également la transcription et la réplication de l'ADN en modifiant les protéines impliquées dans ces processus. En outre, la poly-ADP-ribosylation est impliquée dans la régulation de la mort cellulaire et de l'inflammation. Le principe de clé-serrure s'applique aux enzymes PARP qui reconnaissent les dommages à l'ADN et se lient à l'ADN endommagé pour catalyser la poly-ADP-ribosylation. Tu peux penser à la poly-ADP-ribosylation comme un marqueur pour les protéines. Les chaînes d'ADP-ribos agissent comme des drapeaux pour signaler aux autres protéines qu'il y a un travail à faire. Les inhibiteurs de PARP sont utilisés dans le traitement du cancer pour empêcher la réparation de l'ADN dans les cellules cancéreuses et les rendre plus sensibles à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Les inhibiteurs de PARP sont également étudiés pour leur potentiel dans le traitement des maladies cardiaques et neurologiques. La poly-ADP-ribosylation est une modification post-traductionnelle des protéines qui implique l'ajout de chaînes d'ADP-ribos sur les résidus d'acides aminés. Elle est catalysée par les enzymes PARP et joue un rôle important dans la réparation de l'ADN, la régulation de la transcription et de la réplication de l'ADN, et la régulation de la mort cellulaire et de l'inflammation. Les inhibiteurs de PARP sont utilisés dans le traitement du cancer et sont étudiés pour leur potentiel dans le traitement d'autres maladies. Quel est le rôle des enzymes PARP dans la poly-ADP-ribosylation ? Du coup, les enzymes PARP, leur rôle principal, c'est la réparation de l'ADN ? Tout à fait. Les enzymes PARP jouent un rôle crucial dans la réparation de l'ADN en reconnaissant les dommages à l'ADN et en catalysant la poly-ADP-ribosylation des protéines voisines. Cela contribue à recruter d'autres protéines impliquées dans la réparation de l'ADN sur les sites endommagés, favorisant ainsi la réparation et le maintien de l'intégrité du matériel génétique. Ok, donc pour la petite précision, dans l'application médecine, comme on vient de le voir, comme l'IA vient de nous le dire, il y a des traitements qui inhibent le PARP pour les cancers. Donc c'est ce qui paraît logique. Voilà, voilà. Flashcard suivante. C'est quoi les rythmes ultradiens ? Ok, donc voici la flashcard inédite. Donc les rythmes ultradiens. J'entends parler de temps en temps, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un peu comme les rythmes circadiens, mais avec un rythme un peu différent et des oscillations plus importantes. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre sur le rythme ultradien. On n'est vraiment pas grand chose en fait. Mais je suis vraiment curieux, parce que tout ce qui est lié au sommeil, c'est très 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 sous-estimé et ça fait partie des piliers de notre santé. Donc on se doit, enfin je me dois, et tout le professionnel de santé, de connaître ce que c'est. Donc passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi les rythmes ultradiens ? Les rythmes ultradiens sont des cycles biologiques qui se produisent à des intervalles de temps inférieurs à 24 heures. Les rythmes ultradiens sont des fluctuations régulières de l'activité physiologique ou comportementale qui se produisent à des intervalles de temps inférieurs à une journée. Ils peuvent être observés dans de nombreux processus biologiques, tels que la sécrétion d'hormones, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle et les cycles de sommeil. Les rythmes ultradiens sont régulés par des horloges biologiques internes qui sont des mécanismes moléculaires dans les cellules qui génèrent des signaux rythmiques. Les horloges biologiques sont synchronisés avec les signaux environnementaux tels que la lumière et la température pour maintenir une régulation appropriée des rythmes ultradiens. Le principe de clé-serrure s'applique aux signaux moléculaires qui régulent les horloges biologiques et les rythmes ultradiens. Le terme ultradien vient du latin ultra qui signifie au-delà et 10 qui signifie jour car les rythmes ultradiens se produisent à des intervalles de temps inférieurs à une journée. Tu peux penser aux rythmes ultradiens comme à des vagues dans ton corps. Ils montent et descendent à des intervalles réguliers comme les vagues de l'océan. Les rythmes ultradiens ont des implications importantes pour la santé et la maladie. Par exemple, les perturbations des rythmes ultradiens peuvent contribuer aux troubles du sommeil, aux troubles de l'humeur et aux maladies cardiovasculaires. La compréhension des rythmes ultradiens peut aider à optimiser les traitements médicaux en synchronisant les médicaments avec les rythmes biologiques du patient. Conclusion. Les rythmes ultradiens sont des cycles biologiques qui se produisent à des intervalles de temps inférieurs à 24 heures. Ils sont régulés par des horloges biologiques internes et sont observés dans de nombreux processus biologiques. Les perturbations des rythmes ultradiens peuvent contribuer à des troubles de la santé et la compréhension des rythmes ultradiens peut aider à optimiser les traitements médicaux. Quels sont les processus biologiques dans lesquels les rythmes ultradiens sont observés ? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par processus biologique. Par processus biologique. Je fais référence à des activités ou des phénomènes qui se produisent dans le corps humain ou dans d'autres organismes vivants. Par exemple, la sécrétion d'hormones, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle et les cycles de sommeil sont tous des exemples de processus biologiques. Les rythmes ultradiens peuvent être observés dans ces activités et phénomènes, ce qui signifie qu'ils fluctuent régulièrement à des intervalles de temps inférieurs à 24 heures. Les rythmes ultradiens peuvent également être observés dans les cycles de sommeil. Par exemple, pendant la phase de sommeil paradoxale, les cycles de sommeil se succèdent régulièrement à des intervalles de temps relativement courts tout au long de la nuit. Ces cycles comprennent des périodes de sommeil profond et de sommeil léger qui se succèdent dans une séquence régulière et rythmique. Les rythmes circadiens et ultradiens sont observés dans de nombreux processus biologiques, notamment la sécrétion d'hormones, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle et les cycles de sommeil. Ah, ok, donc j'avais pas compris ce que l'IA entendait par processus biologique. Et d'ailleurs, je ne savais pas du tout que le rythme ultradien était présent en dehors du sommeil. Je suis assez surpris. Tu as parlé tout à l'heure de l'horloge biologique. Est-ce que tu peux m'en dire plus et notamment de ce qui peut potentialiser l'horloge biologique, que ce soit négatif ou positif ? L'horloge biologique, également connue sous le nom de rythme circadien, est une horloge interne présente chez la plupart des organismes vivants, y compris les humains, qui régulent les cycles physiologiques sur une période d'environ 24 heures. Elle synchronise divers processus biologiques comme le sommeil, la température corporelle, la sécrétion hormonale et le métabolisme, avec les cycles environnementaux, principalement la lumière et l'obscurité. Pour potentialiser positivement l'horloge biologique, il est important tenir un rythme de vie régulier avec des habitudes de sommeil cohérentes et une exposition régulière à la lumière du jour. Une exposition à la lumière naturelle pendant la journée et une obscurité adéquate la nuit aident à maintenir une horloge biologique saine. Cependant, certains facteurs peuvent perturber négativement l'horloge biologique, comme les changements de fuseaux horaires, jet lag, le travail de nuit, l'exposition à la lumière artificielle la nuit et les changements irréguliers de l'heure du coucher et du réveil. Ces perturbations peuvent entraîner des troubles du sommeil, des problèmes de santé métabolique et des problèmes de régulation hormonale. En résumé, pour potentialiser positivement l'horloge biologique, il est essentiel de maintenir des habitudes de sommeil régulières et une exposition appropriée à la lumière du jour, tandis que les perturbations telles que le jet lag et le travail de nuit peuvent avoir un impact négatif sur son fonctionnement. Ok, très bien. Et d'un point de vue substances ou nutriments, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Comme par exemple la mélatonine ? En ce qui concerne les substances ou nutriments qui peuvent influencer l'horloge biologique, la mélatonine est l'un des principaux acteurs. La mélatonine est une hormone sécrétée par la glande pinéale du cerveau en réponse à l'obscurité. Elle joue un rôle crucial dans la régulation du cycle veille-sommeil et contribue à synchroniser l'horloge biologique avec les cycles lumineux naturels. La supplémentation en mélatonine peut être utilisée pour traiter les troubles du sommeil comme l'insomnie et le décalage horaire en aidant à réguler le rythme circadien et à favoriser le sommeil. En plus de la mélatonine, d'autres substances et nutriments peuvent également influencer l'horloge biologique. Par exemple, la caféine présente dans le café et d'autres boissons stimulantes peuvent perturber le sommeil en interférant avec les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. De même, certains nutriments comme le tryptophan que l'on trouve dans certains aliments comme la dinde peuvent favoriser la production de sérotonine, un précurseur de la mélatonine, et donc influencer indirectement le sommeil et l'horloge biologique. En résumé, la mélatonine est une substance clé pour réguler l'horloge biologique et le sommeil, tandis que d'autres substances et nutriments peuvent également avoir un impact sur la régulation du rythme circadien et du sommeil. Quoi ? La sérotonine précurseur de mélatonine ? Attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Mais non, il avait raison. Synthétisé par la sérotonine qui est elle-même dérivée du tryptophan. Bien sûr, après sécrété par la glande pinéale. Intéressant ! Donc j'ai appris beaucoup de choses dans cette flashcard et d'ailleurs, vous vous moquez pas, mais je ne savais pas du tout qu'en fait, quand on parlait de rythme circadien, on parlait d'horloge biologique. Alors qu'en fait, c'est la même chose. C'est juste deux appellations différentes qui signifient la même chose. Je comprends mieux maintenant. Et heureusement que j'ai fait cette flashcard, sinon je ne l'aurais pas su tout de suite alors que c'est hyper important. C'est des bases, quoi. Donc voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !